Bonjour chers VipFounders, bonjour chers Networkers. Good morning all the VipFounders, good morning all Networkers. Et je dis merci au Vip de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de m'exprimer à ce VipFound Connect 2021. I give thanks to the Vip to give me that opportunity to express myself in that VipFound Connect 2021. Il faut dire je suis Vicicilla de la Côte d'Ivoire. I'm Vicicilla from Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé avec cette merveilleuse opportunité depuis 2010. I sign up in that wonderful opportunity 6-20-10. Il faut dire avant de commencer Cunet d'abord je suis né dans un petit village de la Côte d'Ivoire. Before signing up in Cunet I'm from a small village of Côte d'Ivoire. Et je suis né dans une famille très pauvre. I'm born in a poor family. Et même mon papa peut s'acheter un vélo d'autour de 25 000 ou 50 dollars ne pouvait pas le faire. Even my father just to buy a bicycle for 50 dollars he cannot do it. Et dans le village où je suis né il faut dire vraiment je n'avais jamais vu une ville dans mes yeux. Et je suis allé à l'école. Et c'est quand je suis arrivé au collège que j'ai vu la ville pour la première fois. Et quand j'ai eu mon deuxième diplôme. Je voulais aller à l'école mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que la famille était pauvre. Donc je devais chercher juste un petit concours. Pour travailler juste pour aider ma famille. Voilà comment je suis venu dans la capitale de mon pays. Et j'ai passé les concours de 2004 en 2010. Et à chaque moment j'échouais au concours. Et toute ma famille pleurait. Parce que j'étais le seul espoir. Et en 2009. C'est là que quelqu'un m'a parlé la première fois de QNET. Et il a voulu m'habiter au bureau. Mais je n'avais pas compris l'opportunité. Comme il l'a détaillé un peu, j'ai commencé à expliquer aux gens. Et j'ai commencé à dire que c'était un arc. Mais mon frère qui m'a présenté le business. Tous les jours, il sortait matin bonheur. Et il rentre le soir. Il s'habillait très bien. Et il m'a laissé juste pendant un an comme ça. Et après une année. Il m'a réinvité au bureau. En me disant de venir voir son commerce. Moi je pensais qu'il vendait dans un magasin. Mais arrivé là-bas. On m'est fait rentrer dans un bureau. Et on me présente le business. Et on commence à dire qu'on est payé en dollars. Et après l'explication du plan. J'ai dit je vais faire le business. Mais mon problème était où on avait l'argent. Mais mon frère avait déjà préparé le plan. Mais mon frère avait déjà préparé le plan. Puisqu'il connait toute ma famille. Il m'a dit que ta famille est très pauvre. Il m'a dit que ma famille est pauvre. Vous devez vous endetter pour faire ce business. Parce que ce business va nous permettre de construire un village. Parce que ce business va nous permettre de construire un village. Et il m'a pris. On a allé appeler mes parents. Et il m'a pris. Et on a appelé tous mes parents. On a mis la pression sur eux. On a mis la pression sur eux. Et ils ont cherché une dette. Et ils m'ont envoyé en trois jours l'argent. Et pendant trois jours, j'ai eu l'argent. Mais quand l'argent est venu. Je ne voulais plus faire le business. Et mon frère m'a dit, allons maintenant puisque l'argent est là. Je lui ai dit, non, je suis malade. Il faut qu'on attende un peu. Et il m'a mis beaucoup de pression. Parce que j'avais expliqué le business aux gens. Qui me disaient que c'était un anarche. Qui me disaient que c'était un scam. Qui me disaient que c'était un scam. Mais je ne voulais plus dire à mon frère que je ne fais pas. Mais je ne voulais pas dire à mon frère que je ne fais plus. Je cherchais une autre idée. Pour faire une autre chose. Mais mon frère m'a mis tellement la pression. Il parlait de la pauvreté de ma famille. Et il m'a parlé de ce que le business va faire. Et il m'a mis la pression. Et il m'a mis la pression. Pendant une journée. Parce que la question je me posais. Et s'il a fait le business que ça ne marche pas. Il va faire le business et il ne marche pas. Mais mon frère m'a tellement mis la pression. Mais mon frère m'a mis la pression. Que pour me débarrasser. Je suis allé au bureau avec lui. Je suis allé au bureau avec lui. Et j'ai fait mon achat. Et j'ai signé. Après l'achat. Et après le signage. Ils m'ont fait la formation. Je suis traité. Et dans la formation je n'avais rien compris. Dans le train je n'ai rien compris. Et quand j'ai fini de démarrer le business. Et quand j'ai fini de démarrer le business. Mon cœur battait fort. Ma route était très vite. Parce que pour moi c'était une erreur que j'avais faite. Je me disais mais j'ai jeté l'argent de mes parents. Mais mon frère tous les jours il m'a chauffé pour venir au bureau. En réalité quand j'ai démarré le business. Je venais au bureau. On m'a dit de faire la liste. De sectes d'influence. Les gens qui sont proches de toi. Et ceux qui sont proches de toi. J'ai fait la liste. Je faisais la liste. Je présentais. Je venais au bureau. Je venais au bureau. Mais je n'avais aucune raison pour faire le business. Je ne savais pas pourquoi je venais au bureau. Je venais juste parce que je n'avais rien à faire. Et quand je me disais présente tes proches. Je ne voulais pas présenter mes proches. Parce que je me dis si je les présente qu'ils échouent. Parce que je disais que si je prends les proches de moi et qu'ils faillent. Ils vont m'accuser. Donc je prenais les gens qui sont loin de moi. Et je les présentais parce qu'il fallait présenter. Et je présentais le business parce que je voulais juste présenter le business. Et à ce moment là. On attendait encore un résultat de nos concours. de la police. We are expecting the result of a police test. Et le 13 février. And the 13 of February. Le résultat de concours de police est sorti. The result of a police test came out. Et j'ai été admis. And I got admitted. Et malheureusement. Et après quelques jours, ils ont annulé le concours. Il faut dire qu'ils étaient très découragés. I was so discouraged. Parce que je commençais à me poser des questions. Because I asked many questions to myself. Qu'est-ce qui m'arrive? What happened to me? Pourquoi je n'ai pas de chance? Why I did not have any chance? Je faisais des présentations. I do some presentations. Donc quand ils ont annulé le concours. When they canceled the test. J'étais obligé de venir au bureau tous les jours. I was obliged to come to the office every day. Et j'ai commencé à suivre l'information. And I started to follow the training. J'ai fait grande présentation. I had to make 20 presentations. J'ai eu zéro achat. Zéro purchase. 40 presentations. 40 presentations. J'ai eu zéro achat. Or zéro purchase. J'ai fait 50 presentations. 50 presentations. J'ai eu zéro achat. Zéro sign-up. À un moment donné. À un certain point. Je me disais que moi je n'ai pas de secte d'influence. Je me disais que moi je n'ai pas de secte d'influence. Parce que le business, on me disait que ça marche à un secte d'influence. Parce que le business is working through the circle of influence. Et j'ai présenté à tous ceux que je connaissais. So I present the business to all the people that I know. Et ils me rejetaient. And they rejected me. Parce que juste je ne croyais pas aussi au business. Because I did not believe in the business. Je présentais juste comme ça. I just presented the business. Vous voyez qui va me suivre. To see who's going to follow me. Qui ne va pas me suivre. Or who's going to follow me. Et chaque jour je venais aux formations. Et j'ai commencé à faire des recherches sur QNET. I started to make some research on QNET. Et j'ai compris qu'il y a des produits à QNET. And I understood that there are some products in QNET. Telles que les montres. Such as the watches. Telles que les plans de voyage. Such as the holidays. Et il y avait plusieurs autres produits. And there were so many other products. Telles que les biodies. Such as the biodies. Telles que les chi-pandans. Telles que les chi-pandans. Et en faisant des recherches. Et en faisant des recherches. J'ai compris le plan commercial. And there stood the business plan. Je me suis dit mais même sans QNET ces produits-là sont vendus. And I said that without QNET these products are still stalled out. Parce que la question je me posais. Because the question I asked myself. Et si QNET tombe. If QNET is bulk wrapped today. Et j'ai pris 9 mois pour comprendre le business. So I took 9 mois to understand the business. Parce que je venais toujours aux formations. Because I always come to the training. Et j'ai eu la raison pourquoi faire le business. So I got the reason why I should do that business. Parce qu'il y a eu une première formation en Croy d'Ivoire. Because there was a first training in I.I. Because. Où Chief Patman est arrivé. Où Chief Patman came in. Il a rendu son témoignage. So he shared his story. Parce qu'à cette formation je ne voulais pas venir. Because that training I didn't want to come. Mais il a dit comment lui il est né d'une famille pauvre. But he taught us how he was born in a poor family. Comment il a commencé le business. And how he signed up in the business. Et quand il a commencé à rendre son témoignage. Et quand il a commencé à rendre son témoignage. Je n'en avais pas encore deux. I didn't have my two. Mais enfin deux réalités de vie qu'il parlait. But based on the reality of his life he is talking about. J'avais traversé la même réalité. I went through the same realities. Et il a dit que lui aujourd'hui il est big. Il a réussi. And he told me that today that he succeeded. Et c'est partout de là. And based on that moment. J'ai pris la décision. I took the decision. To do the business. Après quelques jours il y a eu mes deux partenaires. Just after a few days I got my two partners. Et j'ai forcé mon petit frère à abandonner les études. And I pushed him as my junior brother to forsake his school. Aujourd'hui mon petit frère est devenu difficile dans le vieux. And today my junior brother became reconciled in the business. Après cette formation il a commencé à avoir des résultats. Et après cette formation il a commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats. J'ai eu quelques cent personnes dans mon réseau. Mon réseau contient trois cents en charge. Mon réseau contient quatre cents en charge. Et j'ai commencé à gagner des commissions. Et j'ai acheté ma première voiture. Mais après cela. Et après cela. Il y a beaucoup de défis qui sont arrivés. Il y a beaucoup de défis qui sont arrivés. Où les gens parlaient mal des climates. Où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans nos pays. Et certaines personnes ont commencé à abandonner le business. Beaucoup de personnes ont abandonné le business. Et j'ai dit à mes directs. Ce business on doit réussir. Parce que j'avais eu ma raison de faire le business. Parce que j'avais ma raison de faire le business. Parce que je ne savais pas pourquoi je faisais le business maintenant. Et à chaque moment on était au bureau. Et à chaque moment on faisait la présentation. Et à chaque moment on partait aux formations. Et à chaque moment on continue de trading. C'est dans ça en 2013. Il y a eu une autre formation en Côte d'Ivoire. Et il y a eu une autre formation en Côte d'Ivoire. Et cette formation. Et cette formation. Il y a eu l'arrivée de V.P. Hadley. Et LVP IBN Abbas. Et LVP IBN Abbas. Où ils ont rencontré les témoignages. Ils ont parlé de One Ticket. Et ils ont parlé d'une seule option qu'il faut avoir pour réussir. Et ils ont parlé d'une seule option pour réussir. Je me suis engagé encore. Je faisais le business. Mais il faut dire à moi. J'avais engagé toute ma famille dans ce business. Je n'avais plus ma voiture. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus de conditions. Avant que quand le business marchait. Moi je faisais partir l'argent au village. Mais je n'avais plus rien. Et j'étais dans une maison. Où je n'arrivais pas à payer la maison. Et cela a beaucoup de l'idée en quoi on va donner le business. Beaucoup de l'idée en quoi on va donner le business. Beaucoup de l'idée en quoi on va donner le business. Et il faut m'arriver. A un certain point. Je voulais on va donner le business. Parce que je me disais en direct je n'ai pas la chance. Parce que je me disais en direct je n'ai pas la chance. Je me disais en direct ce n'est pas le meilleur moment. Je regrettais. Mais la seule chose qui me maintenait dans ce business. J'avais engagé ma famille dans ce business. J'avais engagé mes parents dans ce business. J'avais engagé des diners dans ce business. J'avais engagé ma directe dans ce business. Donc si on pardonne, qu'est-ce que ces personnes ont dû dire ? Et c'est ce qui me maintenait dans cette entreprise. Et toute la famille pleurait sur mon dos. Et toute la famille pleurait sur mon dos. Il faut dire qu'à un moment, je regrettais. Je partais à la maison. J'avais les larmes aux yeux. J'avais des larmes dans ma peau. Parce que je n'avais plus rien dans ma peau. Et ils nous ont dit qu'il y avait une formation au Burkina Faso. Qu'on appelle le Revicon. Je n'avais plus rien. Et j'ai appelé mon petit frère. Je lui ai dit qu'il faut appeler les parents. Je lui ai dit qu'on doit acheter l'ordinateur. Parce qu'on allait parler de Cunet. Il n'allait pas nous envoyer l'argent. Ils n'allait pas nous donner de l'argent. Et quand mon petit frère a appelé. Quand c'était une affaire d'études. Mes parents ont fait venir de l'argent. Et je suis allé à ce Revicon au Burkina Faso. Et au moment où je partais à ce Revicon. J'étais en dette plus de 4 millions. Environ 8 mille dollars. J'étais dans le désespoir. Je suis en désespérance. Et c'était la seule option. Où je me suis dit ce business est bien là-bas. Qu'est-ce que ça n'a plus marché ? J'arrête. Et quand je suis arrivé à cette formation. Quand je suis arrivé à cette formation. Il y a eu le VP Atlee. Il y a eu le VP Tiji Quintana. Il y a aussi Tiji Quintana. Ils ont rencontré comment ils ont démarré ce business. Ils ont rencontré les difficultés qu'ils ont traversées. Et ils ont rencontré qu'ils ont commencé Quintana avec d'être. Et ils ont rencontré qu'ils ont réussi aujourd'hui. Mais quand les gars par terre parlaient dans cette salle. Je suis tombé en trance. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai eu mes larmes dans mes yeux. Et ils ont dit qu'ils ont commencé Quintana avec d'être. Je me suis dit qu'ils ont commencé avec d'être. Je me suis dit qu'ils ont commencé avec d'être. Quand ils ont réussi. Et ils ont réussi. Cinq mois je vais réussir. Et j'ai pris la décision. Quand j'étais au Burkina Faso. J'ai eu la passion. J'ai eu l'énergie. Donc ma croissance a été élevée. J'ai commencé à appeler mes directs. Et on a commencé à faire des achats. Je suis passé à 250 dollars la semaine. Et je me suis passé à 250 dollars. Et 500 dollars. À 1000 dollars. Et mes résidents ont commencé à monter. Et mes résultats commencent à monter. Et j'ai commencé à payer ma maison. Et j'ai commencé à acheter ma maison. Et tout a commencé à aller. Et tout va être comme ça. Et maintenant je vais commencer à me réaliser. Et j'ai acheté une voiture dans ce business. Et j'ai acheté une voiture dans ce business. Et j'ai acheté ma deuxième voiture dans ce business. Et je me suis engagé dans ce business. Et après cela. Et après cela. On m'a dit. Il y a le Vicon. C'est le Vicon. C'est très bon. C'est mon rêve. Et mon rêve. Dans ce business. C'était de voir un jour Dato Stripiger et Joseph Bismarck. Parce que mon premier fils. Je l'ai appelé Dato. Je l'ai appelé Dato. Parce que quand ma femme était enceinte. Celle-là, j'ai connu Cunet. Donc je me suis dit. Ce fils a apporté bonheur dans ma vie. Je suis allé au Vicon. Mais pour aller à cette formation. Tous ceux avec qui je travaillais. Ils ont refusé d'aller à la formation. Beaucoup m'appelaient. Je dis rien n'est pas dans ce business. Mais je dis. Moi je vais à cette formation. Et je suis allé au Vicon de Malaisie 2015. Et je suis allé au Vicon de Malaisie 2015. Quand je suis arrivé dans la salle. Et quand je suis arrivé dans cette formation. J'ai vu plus de 16 000 personnes. J'ai vu des grands diplômés qui faisaient ce business. J'ai vu des personnes âgées qui faisaient ce business. J'ai vu des personnes âgées qui faisaient ce business. Et à cette formation. Et pour la première nuit. La première nuit. J'ai salué Dato Stripiger. Je m'appelé Dato Stripiger avec ma tête. J'ai mis ma main sur mon cœur. Et j'ai mis ma main sur mon cœur. Et pour vous dire un secret. Et pour vous dire un secret. Je ne suis pas lavé cette nuit-là. Je ne suis pas lavé cette nuit-là. Parce que je me suis dit. La bénédiction de Dato Stripiger va rentrer à moi. Parce que je me suis dit. J'ai dit que la bénédiction de Dato Stripiger va rentrer à moi. Mais je vous garantis à ce Vicon. Je vous garantis à ce Vicon. J'ai vu la grandeur du business. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Quand je suis passé à 4 000 dollars. Je suis passé à 5 000 dollars. Et à 5 000 dollars a week. Et il y a eu le Vicon de Dubaï. Et il y a eu aussi le Vicon de Dubaï. J'ai encouragé mes directs. A aller faire le Vicon de Dubaï. Et tous m'ont écouté. Ils sont partis à ce Vicon. Et les gens qui écoutent à moi. Ils sont partis là. Et après ce Ticot. Mon réseau est passé à 300 chers la semaine. Mon réseau a passé à 400 chers la semaine. 400 chers la semaine. Et 400 chers la semaine. Et il y a eu le ASB. Et il y a eu le ASB. Je suis allé à tous mes directs au ASB. Le 1 après le ASB 2016. Et après le ASB 2016. Je suis passé à 10 000 dollars la semaine. Je suis passé à 10 000 dollars la semaine. Je suis passé à 11 000 dollars la semaine. je suis passé à 12 000 dollars la semaine et l'année 2016 j'ai construit ma maison dans environ 500 000 dollars et j'ai acheté ma grosse voiture l'année 2016 mon réseau est passé à plus de 600 000 dollars la semaine et j'ai réalisé tous mes rêves en une seule année 2016 je suis passé à gagner beaucoup d'argent il faut dire aujourd'hui beaucoup ne croient pas en QNET beaucoup de gens ne croient pas en QNET beaucoup de gens ne croient pas en QNET et je suis un exemple vivant de QNET et QNET a changé ma vie et QNET change ma vie je suis devenu multimillionnaire à QNET et ma jeune homme a devenu multimillionnaire à QNET aujourd'hui toute ma famille se réalise on a rencontré beaucoup de QNET et on a travaillé toujours et on continue de travailler et l'année 2019 c'était un très grand défi pour moi parce que l'année 2019 le 23 mars ma seule grande soeur qui nous respecte elle est décédée pendant que j'étais à une formation ça m'a vraiment touché et je suis quitté au funérail j'ai commencé à pleurer c'était vraiment compliqué c'était trop difficile pour moi et après trois semaines et après trois semaines il y avait le vicomte de la Malaisie il y avait aussi le vicomte de la Malaisie mais donc on devait aller au vicomte de la Malaisie mais en même temps mais en même temps le réseau, Ghana a un défi je suis allé là-bas et pendant que j'étais là-bas et pendant que j'étais là le 18 avril le 18 avril 2019 on m'appelle je m'appelle pour dire de rentrer à Bigan il y a jamais je demande mais qu'est-ce qu'il se passe on dit il faut rentrer à Bigan et je suis rentré à Bigan et quand je suis rentré à Bigan mais avant d'entrer mais avant d'entrer quelqu'un m'a annoncé que ma fille elle est décédée elle est tombée dans la piscine c'était vraiment très difficile j'ai pris un gros coup c'était la première fois où je pleure d'un autre pays à un autre pays tout est devenu sombre dans ma vie il faut dire ce moment-là c'était le moment le plus difficile j'ai failli devenir fou j'ai failli devenir fou j'ai failli devenir fou mais tant que vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe d'une fille aujourd'hui je ne prie pas Dieu pour que vous vivez ça mais il faut vivre certaines choses pour ne pas savoir mais quand je suis arrivé à Bigan quand je suis arrivé à Bigan ma fille était là ma papa était là tous mes enfants pleuraient parce qu'il y a deux autres garçons qui pleuraient tout le moment toute ma famille pleurait et on allait enterrer ma fille et on allait enterrer ma fille il faut dire c'était le moment le plus sombre de ma vie at ce moment j'ai voulu abandonner le business À ce moment-là, j'ai failli laisser le business trouver. J'étais découragé. Mais la seule chose qui m'a maintenu dans ce business est que j'ai promis à Dr. Srivige et Mr. Joseph Bismarck que je ne vais jamais abandonner ce business. Et quand je dis quelque chose, je ne change pas. C'est la seule chose qui m'a maintenu dans ce business. C'est l'une des choses qui m'a maintenu aussi dans ce business. Je suis devenu espoir de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont démarré ce business. Et aujourd'hui, si j'embargne ce business, qu'est-ce que ces personnes vont devenir? Et je ne peux pas abandonner ces personnes. Et c'est la seule personne qui m'a permis de remettre. C'est la seule chose qui m'a permis de me réveiller. C'est la seule chose qui m'a permis de maintenir. Et j'ai repris le business. Aujourd'hui, jusqu'en 2021, j'ai réalisé tous mes rêves. J'étais zéro personne. J'étais une personne qui n'était pas importante. Mais aujourd'hui, il y a mon réseau dans plus de 35 pays. Aujourd'hui, je ne voyais pas tout dans le monde entier. Aujourd'hui, je peux acheter tout ce que je veux. Aujourd'hui, je peux acheter tout ce que je veux. Aujourd'hui, je veux acheter tout ce que je veux. Vous voyez tous ces voitures derrière moi. C'est grâce à QNET. C'est grâce à QNET. C'est vrai que vous allez avoir des défis. C'est vrai que les gens se moquent du business. C'est vrai que les gens critiquent le business. Mais ce n'est pas ce qui est important. Vous savez, nous avons les meilleurs produits. Nous avons les meilleurs systèmes. Nous avons les meilleurs systèmes. Le plus important dans votre vie, c'est de savoir qui tu es. C'est de savoir ce que tu veux. Et c'est de savoir quel est ton business. Quand tu connais ton business, fais en compte la critique. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est ton business. 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 Ils entendent à ce que le business change leur vie. Ils attendent à ce que le business change leur vie. Alors que c'est eux qui doivent changer. Les gens peuvent changer le business. Pour changer l'image de la business. Mais ce business est basé sur nos rêves. Ce business est basé sur nos croyances. Le business est basé sur nos croyances. Vous avez fait un propre jugement. Ne fait pas ce que le rêve pense. Ce n'est pas ce qui est important. C'est ce que tu veux qu'il y ait. C'est ce que tu veux qu'il y ait. Chers networkers. Chers networkers. Nous avons la meilleure opportunité au monde. Nous avons la meilleure industrie au monde. Nous avons les meilleurs produits. Mais si vous voulez réussir dans ce business. Il faut construire ce business sur de long terme. Il faut avoir des grands rêves. Il faut avoir une vision. Parce que ce business. Parce que ce business. On refait des gens. On refait des gens. On refait des gens. On refait des gens. Ce n'est pas comme dans les autres commerces. Quand les gens paient, ils peuvent partir, il n'y a pas de problème. Dans ce business. Ce qui est important dedans. C'est le partenariat. Il ne s'agit pas d'avoir des achats sur le bord. Mais pour réussir dedans. Les gens doivent rester avec toi. Les gens doivent construire le business sur de toi. Les gens doivent construire le business sur de toi. Il faut leur dire la vérité. Il faut être honnête. Parce que quand vous êtes honnête envers eux. Et que les gens démarrent avec vous. Les gens restent dans vos réseaux. Et aujourd'hui, pour réussir dans ce business. Il faut que ceux qui viennent dans votre système. Ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Ils doivent réussir. Parce que s'ils ne réussissent pas. Tu ne peux pas réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Aujourd'hui, pourquoi j'ai eu du succès dans ce business. Parce que ceux que j'ai envoyés dans ce business sont réussis Mais pour qu'ils réussissent avec moi Il faut respecter les directs dans le business Il faut être honnête avec tes prospects Il faut être honnête avec tes directs Il faut parler de futur Il faut parler de l'avenir Je construis ce business Pour des générations à venir Parce que si ce business a changé nos vies aujourd'hui C'est parce que ceux qui ont passé avant nous Ils ont protégé le business Ils ont travaillé dans l'honnêteté Ils ont travaillé au sérieux C'est ce qui fait que le business aujourd'hui a plus de 22 ans Et que nous voulons que ce business fasse les 22 ans à venir en Afrique dans le monde Nous voulons que ce business profite à nos petits enfants Mais pour cela Il faut dire la vérité Il faut être honnête Que les gens soient d'accord Qu'ils ne soient pas d'accord Ce n'est pas leur problème Mais c'est ton attitude Quand nous tous sommes à commencer ce business Les gens qui nous disaient non Les gens qui nous refusaient Quand on a eu leur passion On les a référés dans ce business Pour réussir dans ce business Il ne faut pas vouloir chercher à envoyer les gens pour changer ta vie Parce que quand tu veux envoyer les gens pour changer ta vie Ils ne te suivront pas Mais pour réussir dans ce business Si les gens sont sûrs Que vous êtes sûrs de vous Et que vous pouvez les amener à réussir Et que vous pouvez les amener à réaliser la vie Ils vont vous suivre Donc pour réussir dans ce business C'est la croyance à vous C'est la croyance à vos rêves C'est la croyance à vos lideurs Et c'est la croyance à vos prospects Et c'est la croyance à vos directs Ce n'est pas le marché qui a le problème Ce n'est pas le terrain qui a le problème C'est votre attitude qui a le problème Si tes résultats ne bougent pas bien C'est que tu n'as pas la bonne attitude Vous savez, j'ai fait le business pendant neuf mois Je n'avais pas deux Je n'avais pas de résultats Alors que j'avais beaucoup de prospects Mais pourquoi après tout a changé Parce que ma croyance a changé Parce que ma attitude a changé Parce que j'ai eu une raison à faire ce business Je suis un des gens pour réussir dans ce business Pour réussir dans ce business Vous devez croire en vous Vous devez croire en vous Et vous devez croire en ce que vous faites Le plus important dans ce business Je reviens sur ça Ce n'est pas ce que les gars disent Ce n'est pas ce que les gars pensent Ce n'est pas ce que les gars disent Ce n'est pas ce que les gars disent c'est de savoir où vous allez c'est de connaître votre business parce que quand ton niveau de performance n'est pas élevé ton réseau ne peut pas être 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 performant tu peux suivre toute l'information tel que le V-Cond tel que le V-Cond connect tel que le ISB tel que le F-Cond et il faut se focaliser à aider les gens à réaliser leur rêve je professe cette année 2021 chaque n'est pas encore du monde entier ce sera la meilleure année parce qu'on a besoin de plusieurs personnes à réaliser leur rêve c'est ça l'objetur dans ce business je n'ai fait plus ce business à cause de moi mais je fais ce business à cause de la vision de nos fondateurs d'Anton Srivigie et Joseph Bismarck parce que grâce à l'information aujourd'hui il a changé de vie et la seule opportunité que je peux donner aux autres c'est que les aider à réaliser leur rêve donc j'ai été rendu de vous faire cette ma belle vidéo et je vous aime beaucoup que ce V-Cond connect soit le changement pour vous et si vous changez vous allez changer votre région si vous changez vous allez changer votre pays si vous changez vous allez changer d'où vous venez si vous changez vous allez changer d'où vous venez si vous changez vous allez changer d'où vous venez ce n'est pas ça le problème mais c'est ce qu'on décide c'est ce qui peut décider de notre avenir je suis même d'une famille pauvre aujourd'hui je suis devenu multi-millionnaire aujourd'hui mon frère est devenu multi-millionnaire aujourd'hui tous mes amis qui m'ont suivi sont devenus multi-millionnaire c'est la décision qui croit c'est pas ce rêve qui croit c'est là où vous allez qui croit c'est là où vous allez qui croit donc je vous aime beaucoup de vie c'est bien